Bienvenue au cœur de l'Auvergne, notre séjour commence ici sur la place de Jaude, centre névralgique de Clermont-Ferrand, où nous allons passer quelques jours. Et un petit périple qui s'annonce sous le signe de la gastronomie, de la convivialité, du rugby et du rock'n'roll. Mais avant tout ça, on a commencé notre aventure ce matin en découvrant un monument incontournable de la ville de Clermont-Ferrand, et bien évidemment l'Aventure Michelin ! On a l'habitude de dire que l'Aventure Michelin, c'est un lieu, une histoire et un avenir. Un lieu, puisqu'on est ici sur le site de Catarou à Clermont-Ferrand. C'est un espace qui se visite sous la forme d'un parcours scénographique, qui regroupe une dizaine de salles sur une surface totale de 2000 m². C'est une histoire parce que tout au long de ce parcours scénographique, on raconte l'histoire de l'entreprise Michelin qui a plus d'un siècle d'histoire derrière elle. Donc depuis la petite manufacture de caoutchouc familiale de la fin du 19ème siècle jusqu'au groupe mondial que Michelin est devenu aujourd'hui. Et c'est aussi un avenir parce qu'on a la chance d'être dans une histoire qui est en mouvement. Et donc une fois qu'on a parcouru ensemble cette belle histoire, il y a une partie à la fin de l'exposition qui est consacrée à l'avenir et qui montre comment est-ce que Michelin continue aujourd'hui de proposer des solutions d'avenir pour la mobilité de demain. Nous avons quitté l'aventure Michelin et sommes à la découverte du quartier historique de Montferrand. Où on peut d'ailleurs, il paraît, découvrir un musée d'art important. Sous-titrage ST' 501 La Roserée qui est absolument magnifique à cette période-là parce qu'elle est en fleurs. Alors là par contre c'est interdit d'aller sur les pelouses évidemment, alors que dans le reste du jardin Lecoq on a le droit d'aller sur les pelouses. Alors c'est le lieu de prédilection des étudiants à vos jours pour aller faire les révisions. Si on peut dire révisions avec la guitare, les bières. Voilà, c'est très familial également les samedis-dimanches. Il y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants se promener en poussette et puis il y a des aires de jeu où les petits peuvent se dépenser à fond.